Salutations Gouverneurs, bienvenue dans l'histoire d'Ethelfleda, la reine de Merci. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la scène et d'aimer cette vidéo. Ethelfleda est née en 870 après Jésus-Christ, fille d'Alfred le Grand, roi de Wessex. Son enfance se déroule au milieu des invasions vikings qui ravagent l'Angleterre à cette époque. Son père, roi guerrier, lui enculque l'amour de son pays et la volonté de le défendre. En grandissant, Ethelfleda devient elle-même une guerrière émérite. Elle a été formée au maniement des armes et on la voyait souvent accompagner l'armée de son père dans ses combats contre les vikings. Elle avait également un sens édu de la stratégie et était souvent consultée par son père sur les questions de guerre et de paix. A la mort d'Alfred, en 899, le frère d'Ethelfleda, Édouard, devient roi du Wessex. Ethelfleda épouse un noble nommé Ethelred, qui devient le seigneur des Martiens. Ensemble, il règne sur les Midlandes et le nord de l'Angleterre. Ethelfleda était une souveraine juste et équitable, aimée de son peuple. Elle construisit des fortifications pour protéger ses terres des vikings et établit un réseau de villes et de cités fortifiées. Elle a également encouragé les échanges et le commerce, apportant la prospérité à son peuple. Fervente chrétienne, Ethelfleda fit construire de nombreuses églises et monastères. Elle était également une protectrice des arts et de l'apprentissage, et sa cour devint un centre pour les intellectuels et les érudits. Son héritage perdure encore aujourd'hui, et elle est célébrée comme l'une des femmes les plus remarquables de son époque. Dans Rise of Kingdoms, Ethelfleda est la plus populaire, et l'un des principaux commandants légendaires pour tous les gouverneurs qui entament leur voyage. Passez le plus haut niveau possible de vos expéditions, dès que possible, et vous obtiendrez jusqu'à 3 sculptures gratuites d'Ethelfleda chaque jour, ainsi que des coffres contenant un nombre aléatoire de ces sculptures. La première compétence permet de réduire l'attaque, la défense et la santé de l'ennemi en une seule fois, avec un multiplicateur de dégâts direct sur 100 cibles. La deuxième compétence ralentit vos ennemis et diminue les dégâts reçus lors des contre-attaques. La troisième compétence permet d'augmenter les dégâts infligés aux barbares et d'obtenir plus d'expérience. La quatrième compétence, élargis votre farmé et vous donne un bonus d'attaque. Mais assurez-vous d'utiliser une armée mixte avec 3 types de troupes différents pour recevoir le bonus. La dernière compétence augmente les dégâts infligés aux cibles ralenties. Elle fonctionne pour les attaques, les contre-attaques et les attaques de compétence habituelles. Le deuxième niveau de bonus de musée de la relique Casque de Sutton Hoo donne une nouvelle vie à Ethelfleda, même en fin de partie, en augmentant l'attaque des troupes de 25% et la vitesse de marche de 15%. Pour les batailles de terrain, nous suggérons de se focaliser sur les branches de l'arbre des talents relatives au soutien et au commandement. Utilisez-la avec Richard au début de la partie, avec Alexandre le Grand dans la deuxième saison, et avec Trajan ou Alexandre Nevski dans la saison de conquête pour de meilleurs résultats. C'est la fin de l'histoire et des guides pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de partager vos réflexions dans les commentaires et de vous abonner à la chaîne et aux notifications pour plus de vidéos. A bientôt !